Bonjour chers Papouas, bonjour chers Papouas, je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième session de dépaporisation. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Chombeuse, émission numéro 1 dans le paysage audiovisuel ivoirien. Je suis votre président Chouchou, président élu démocratiquement à vie. DJ Mouloukou, El Quadradouro, El Pedrino, El Maestro, El Chocorito, El Unico, El Peligroso, El Capututti Capi. Voilà, à mes côtés, les membres influents, les dignitaires de la Papouasie, Madame la Gouverneure de Gouberé City. Bonjour Karina, tu me rappelles mon avant-avant ? Avec la chevelure jaune. Ça va Karina ? Toujours. D'accord, et YoYo, il va bien ? Il va bien, merci. D'accord. En face à monsieur le premier ministre Ozone Afrique Bamba, vieux mais qui refuse sa vieillesse, qui veut toujours demeurer dans la jeunesse. Chauve aussi. Un chauvinisme. Premier ministre nommé par décret hautement spirituel. Ozone, bonjour. Bonjour monsieur le président. Qu'est-ce qu'il y a monsieur le premier ministre ? Tu as dit chauvinisme. Le chauvinisme ? Tu m'as frustré. Mais tu es chauve. Non, le chauvinisme, ça n'a rien à voir avec les cheveux. Je sais, on a juste, c'était un jeu de mots. Mais là, tu es rentré dans ma vie privée. Et là, ta calvitie, c'est la chauvière. Tu as touché mon âme. Ah ouais ? Oui. Il t'a blessé dans mon amour propre. Dans mon amour propre. Et tu sais, ta calvitie a des fans. Bah oui, je sais. Ah ouais, je sais. T'as oublié carrément. Ah ouais, je sais. Ça va les gars ? Oui, ça va. Nous sommes... T'aimes soin ? Oui, oui, ça va. Moi, ça va. Tant que vous êtes bien, ça va. Le kaki, le verre. Oui. Mais pourquoi le verre ? Alors... Question. Le verre pour me rapprocher de l'écologie. Tu dois t'excuser auprès de la population papoise. Non, non, pas du tout. Je ne reçois pas d'ordre du premier ministre. Il faut t'excuser. Non, non, pas du tout. Non, là, c'est le peuple qui t'a élu. Non, non, pas du tout. Tu n'es pas élu. Tu n'es pas le peuple. C'est le peuple qui t'a mis là. Personne ne m'a élu. Moi, je parle... Ah, moi, je me suis éventué. Non, mais je veux dire, la nature, la verdure, c'est un symbole. Donc, un hommage à la faune, à la flore. À la faune et à la flore. À la flore, oui. OK. Voilà. Hier, vous avez eu le match de Sénégal contre Pays-Bas ? Non, on a regardé le match de KS Bum contre Pays-Bas. D'accord. OK, OK. KS Bum contre Pays-Bas. John Wayne. Oui, il n'y a pas regardé. C'est Dieu qui a commencé. Il n'y a pas regardé. Je ne me sens pas concerné par cette histoire. On a fait KS Bum contre Sénégal. Contre Sénégal. Alors, KS Bum, Pays-Bas, contre Sénégal. D'accord. Oui, bon, c'est vrai qu'on a eu mal, mais on a assisté à... Ils ont bien joué. Une belle prestation. Une très belle prestation. Et un Sénégal qui promet. Je pense qu'on a encore des matchs pour se rattraper. Et ce n'est pas encore fini. Donc, les gars, allez-y, remettez-vous au travail. Et puis, ça va aller. Allons-y maintenant découvrir ce que cette deuxième session de déparpourisation de la semaine nous réserve. Au sommaire de Showbuzz, Roselyne Laillaud, les prix d'étiquette de son concert font débat. On déparpourisse ça. Après les propos des lounes, dans Showbuzz, le général Camille Makoso lui répond. C'est loup. C'est l'une des personnes qui peut arracher un sourire quelle que soit la situation. Bukhari est l'invité des autorités de la Papoasie. Le deuxième invité de cette semaine se nomme tout simplement B-O-U-K-H-A-R-I. Bukhari ! Bukhari ! Bukhari ! Zambiga ! Zambiga ! Aïe, Zambiga ! Alors, prends plaisir, monsieur le ministre. On est ton Antoine, oui, beaucoup. Non, merci beaucoup. Bukhari, tu soffes, tu soffes. Je n'ai rien d'autre à faire. Mais Bukhari, toi, le secret, à un moment, tu as bien grossi. Je vois que tu as maigri. Oui, un peu. Il faut perdre un peu de poids. C'est pas gourmet, j'espère. Non, c'est pas gourmet. C'est pas gourmet. Tu as d'autres sur mon plateau. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Bukhari, ça va ? Non, ça va beaucoup. Par la grâce de Dieu, ça va. En tout cas, Dieu fait grâce. Tout, ça va bien. Ça se voit. D'accord. Le thé, le thé, ça chante. Voilà, voilà, c'est ça, quoi. J'ai venu bosser. J'ai venu bosser. Voilà. En septembre dernier, tu étais à Lomé. On t'a même vu avec Emmanuel Adébailleur. C'était à quelle occasion ? C'était un one-man show que je donnais pour les fans de Togo, de Lomé. Donc, il en fêtait parti. Il était là. Il était là. Il est venu pour me soutien. Et franchement, tout se vient. Il est venu pour quoi ? Pour me soutien. Et c'était une belle fête. Une fête que tout le monde adorait ça, franchement. Et c'était aussi à l'occasion de mon tournoi. Je pense que les enfants... C'est quel verbe ? Il est venu pour te soutien. Pour me soutien, c'est au passé moins simple. Mais il fêtait parti, là. Hein ? Fêtait parti. Fêtait parti, là. C'est quand il est venu. Il fêtait parti, il était venu. D'accord. Donc, c'était aussi à l'occasion de mon tournoi africaine. Donc, comme j'ai fait la tournoi africaine. À l'occasion, quoi ? Voilà, l'occasion de la tournoi africaine. Et j'ai parti salir tous mes fans. Tu en as sali ? Je l'ai dit bonjour. Je l'ai dit bonjour avec lui. Tu as sali ? En donnant des prestacles. J'ai donné des prestacles partout où je vais. Des prestacles ? Des prestacles. Partout où je s'en vais, c'est le spectacle seulement que je fais. Ah. Voilà. Mais nous, on nous a dit que celui qui rencontre Adé Bayo, ne soit pas ça. Fais-nous le point, il t'a fait une piquée, non ? Hein ? Il t'a piqué ? Non, il m'a pas piqué. Il t'a pas piqué ? Non, il m'a piqué. Tu as sorti ça ? Ça. Il t'a pas donné un jet ? Ah, il m'a donné l'argent, même. C'est ça qui m'a piqué, là. Mais oui ! Ah, il m'a pas piqué. Ah oui, il m'a piqué. Voilà. Karim ! Karim ! Karim ! Karim ! Karim ! Karim, prends ton place. Faut pas qu'il ne le fait pas, c'est toi qui es là. Il t'a donné combien ? Il t'a donné combien ? Je parle doucement. Non, ça c'est entre nous. Tu sais quoi il m'a donné là ? Oui, combien ? Wow ! Il est bien. Karim ! J'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié. J'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié. Bouger ! Hein ? C'est lui quand même. 6 millions. 10 millions. Mais ça, on peut payer une maison. On peut payer une maison, là. On peut payer une maison. C'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit. C'est ce que tu m'as dit, là. On peut payer une maison. Je pense que c'est ce que Karim m'a dit, mais c'est pas ce que tu as dit. C'est ce que Karim a dit, c'est pas ce que tu as dit. En fait, c'est que c'est une deux fois. C'est ce qu'il m'a dit, là. C'est ce que tu as dit. D'accord, dans la même bout de nom. C'est qu'on aime la chose qu'on prend. Bon, on dit souvent, on entend souvent les gens dire que l'humour que tu fais, c'est un humour un peu trop local. C'est trop pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique, par exemple. Comment les gens réagissent, par exemple, quand tu joues en Europe ? C'est la même façon, en plus, que ceux qui vivent là-bas, là aussi. C'est les Africains qui sont allés là-bas. Et les Européens, même si j'ai fait le spectacle devant les Européens aussi, j'ai fait, ils prennent ça, enfin, c'est l'humour, ils aiment ça, c'est l'originalité de l'Afrique, qu'ils veulent voir. Parce que c'est nous, nos problèmes, qu'on étale, mais en humour. Donc, ils veulent voir comment ça se passe. Il ne faut pas imiter ce que tu fais. Mais la façon de rendre, par exemple, c'est que les Européens ont leur... Ouh, de prononciation intensive en Papouasie. Ouais, ouais, elle a compris. Les Européens ont leur façon de parler. C'est la façon de rendre, là. Le contenu peut être original, c'est l'histoire, c'est nos problèmes d'Afrique. C'est ce qu'ils veulent. C'est la façon de rendre. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils attendent. Il ne faut pas ajouter un plus, il ne faut pas en éveiller un moyen dedans. C'est ce qu'ils veulent. Donc, c'est ce qui est naturel. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. Sinon, si tu fais comme... Il y a les diamelles de Brousse, il y a beaucoup, beaucoup de personnes là. Et il fait ça des endroits, là, tu vas venir faire quoi. Bocari, est-ce que tu arrives à parler correctement ? Est-ce que le fait de... Oui, quand je n'ai pas de l'agent, c'est-tu que j'ai dû à expliquer pour le même dernier. Il faut pas parler bien. Bocari est notre honte aujourd'hui. C'est avec lui qu'on va déparpouriser. Allons tout de suite pour Buzz News. Oui. C'est avec lui. Non, toi aussi. Tu vas livrer qui, va ? Si tu dis dans la souris, toi. Hé, dis à Wilfrid. Je ne te réponde pas. Lui aussi, là-bas, il fait... Moi, je suis allé dans une plantation avec mon père. Moi, je ne connaissais pas. Quand tu as fait le village, c'est sur les champs-pères. C'est comme ça. Je suis allé dans un champ, champ de café, mon père. Quand on va au champ, on passe par où ? On passe par Oumé. Voilà, tu as vu, j'étais attrapé. C'est ton village, non ? Toi, tu viens de Oumé ? C'est un banc, c'est un banc. Tu ne vas pas expliquer un bâti ? En fait, le gars... On arrive dans le champ. C'est présentation de quoi ? Est-ce que tu peux me laisser parler 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 ? Est-ce qu'on va au champ, c'est marrant ? Est-ce qu'on va au champ, c'est marrant ? Est-ce qu'on va au champ 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 ? Oui. Tout ça là, c'est bon. Karina ? Non. Pourquoi vous êtes foufou comme ça ? Karina ? Roselyne Layot, Karina, que se passe-t-il ? C'est lourd ! C'est lourd ! Tu sais, pour ceux qui ne le savent pas, Roselyne Layot a deux séries de concerts. Le premier concert, c'est le 29 décembre. J'ai joué de son anniversaire en plus. Le 29 décembre. Au palais des congrès. C'est-à-dire Sofitel, c'est ça, non ? Oui, Sofitel, l'Ivoire. Mais sauf que pour assister à ce show-là, il faut payer 50 000. Ou bien 100 000. Oui. Et les gens disent que... C'est trop cher ! D'accord. Bukhari, qu'est-ce que tu penses ? Alors, très belle question ! Il a posé une question. Oui, voilà. Moi, je veux dire aux gens que... C'est pas... Enfin, Roselyne, il milite plus que ça. Il milite... Un artiste doit vivre de son arbre. Vous voyez ? Vivre de son quoi ? De son arbre. C'est ça, la mise à sa tête d'abla. C'est déjà un arbre. De son talon. Vous voyez ? Et je me dis que si les espatriers viennent chez nous et font leur conseil 500 000, 1 million et 100 000 francs, et que les gens payent pour aller assister, mais ceux qui sont là, nous-mêmes, nous-mêmes, et puis autant les voir, c'est pour nous, c'est nous, nous, on peut faire plus que ça, mais lui encore, il a diminué, cassé les prix, il fait ça 50 000, 100 000. Donc, il y a le libre soi de choisir. Maintenant, si je te dis parler de la culture, parler de ça, la culture aussi a son pays. Voilà. À l'arrivée, il faut grandir. Ne laissons pas... C'est ça, on dit, vois loin. Dans des projets, il ne faut pas te limiter aux petites choses. Si tu te limites aux petites choses, c'est que tu limites ton travail aux petites choses. On va te prendre comme Tokolo, on ne va pas jamais te prendre comme un styliste. C'est pas possible. Le styliste, quand il te dit, à Bissala, ça fait 5 millions, tu vas payer. Parce qu'il a mis de la... Regarde, tableau de Pinti comme ça. Quelqu'un vient, puis il verse Pinti comme ça. Quand il verse comme ça, il met son nom, il te dit, Pinti, ça, là, tableau qu'il a fait, là, c'est 100 millions. Résentement, tu vas te payer. Mais Adjoufou, là, c'est la route d'Adjoufou, là. Il y a le tableau, là-bas, 15 000, même 3 000 fois, il y en a. Mais il est toujours limité, là-bas. C'est même Pinti, là. C'est même Pinti. Il a versé aussi, c'est même ce qu'il a fait. Mais il dit 3 000 fois. Et c'est limite. Donc, il ne faut pas te limiter. Maintenant, toi, le spectateur qui aime l'artiste, il ne faut pas te limiter aussi. Parce que tu l'aimes, tu veux le soutenir, tu veux le voir grandir. J'ai contribué à son évolution. Donc, va là-bas. Maintenant, si tu sais que tu ne veux pas, arrête de parler que non, c'est tout. C'est comme ça. Non. Ne décourage pas ceux qui aiment ça. Eh bien, plus encore. Il y a une chose. Quand il fait au palais de congrès de l'hôtel Ivoire, il y a les boss qui veulent venir. Il ne veut pas venir au palais de la culture parce que, franchement, ce n'est pas son truc, son art, tu vois. Regarde, nous qui n'avons rien là, c'est nous, on est toujours sur Facebook. Sinon, les boss l'ont dit, non, tu n'as pas Facebook pour être informé. Il y a des coins où ils s'informent. Donc, il y a des coins où ils s'envèrent, il y a des coins où ils s'envèrent pas. C'est là que tu as bien parlé de la patriculture. Alors, la question est lancée. Est-ce que Roselyne Laio ne mérite pas de faire un spectacle à ses prix ? Pilis ! Bon, Karina, Karina. Non, elle mérite. On mérite toujours plus. Pilis ! Pilis ! Comme il l'a dit, elle mérite plus. Mais moi, je pense que tous les fans de Roselyne Laio ne sont pas tous nantis. Ce n'est pas tout le monde qui a 100 000, c'est grand, mais je pense que pour un premier concert dans une grande salle comme Sofitel, elle pouvait penser aussi au... Ça pouvait être aussi 20 000, 30 000... Non, elle pouvait penser aussi à d'autres fonds. Parce que s'ils se plaignent pour dire que c'est cher, c'est qu'ils veulent voir, mais ils n'arrivent pas à tenir. Après, il y a deux concerts. Il y a un concert au Sofitel Ivoire pour un vieil niveau de personne. Et puis, il y a un concert au Palais de la Culture pour ceux qui n'ont pas forcément... Et puis, pour le Sofitel, tu sais, il y a des concerts où tu as envie de venir avec tes enfants. Tu peux payer 100 000, 100 000 pour tes enfants. Si tu as trois enfants plus toi, ça va être 400 000. Tu peux payer ça pour tes enfants, pour venir faire plaisir à tes enfants. Mais là, si tu as envie d'aller seul avec tes gars, tu peux payer les tickets de 10 000 pour aller au Palais de la Culture, là, il y a fort, vous partez-vous en jaillir. Mais avec les enfants, c'est plus délicat. Tu ne vas pas les envoyer d'un endroit où on voit les tickets de 5 000, de 2 000, tu vois. Et s'il y a une bousculade, ça va être compliqué. Moi, ce que je veux dire... Au-delà de ça, pardon, au-delà de ça, un artiste, ce qu'elle fait, ce que Roselyne fait, c'est... Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde aime ce qu'elle fait. Elle a le droit de faire plaisir à toutes les catégories de fans qu'elle a. Il y a des gens, là. Si tu fais un ticket à 10 000, ils ne vont jamais venir parce que c'est les autorités, c'est les gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont envie de dépenser l'argent aussi. Non, ils ont une classe. Ils ont une classe. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Donc... Marou, je vais terminer, si tu me permets. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Oui. Oui, j'arrive au carré. Monsieur le Président. Monsieur le Président. J'arrive au carré. Monsieur le Président. OK. Vas-y, vas-y. Voilà. Voilà. Et puis, en plus, comme je l'ai entendu, la salle, l'hôtel Ivoire, c'est une mythique salle. Il y a la location. On ne va pas là-bas. La location. Qui veut ? La location. C'est chère. Voilà, c'est chère. Donc, même si tu fais le ticket à 10 000 francs, même 25 000 francs, parce que la location même est à 15 millions, je pense. 15 millions, oui. Et voilà, mais encore plus. Encore plus après. Voilà. Parce que voilà. Donc, tu vois, regarde ce qu'il a dit. Tu vas payer ça, et puis tu vas venir fatiguer 10 000. Tu vois, t'as soigné combien ? C'est 1 500 places. Moi, je pense que c'est... Mais il y a des gens qui veulent... Il y a des gens qui... Ce n'est pas parce que... Il y a des gens qui veulent... Non, mais c'est 1 500 places. Qui ne peuvent pas partir. Ce ne sont pas classes. Il y a des gens même qui n'aiment pas le palais de la culture, mais qui n'ont pas l'argent. Qui veulent se sentir au Sofitel aussi. Parce qu'elle mérite plus que ça. C'est les gocots. Mais il faut que... Moi, je dis... Un tarim, moi. S'il vous plaît. Bukhari, pardon. Je dis que c'est indéniable, le talent qu'a Rosine Laio. C'est indiscutable. Le live, c'est pour elle. Après, ce n'est pas Rosine Laio qui sort les sous pour organiser son source. Ah oui, oui. C'est un promoteur qui a confiance en son produit, qui veut investir sur l'artiste pour pouvoir avoir un retour sur investissement. Donc, c'est lui qui met ses sous. C'est lui qui sait comment il va les rattraper. Donc, ce n'est pas Rosine Laio qui décide de faire un ticket à 50 000 ou à 100 000. Donc, Bukhari l'a dit, il y a des réalités aussi. Pour faire un ticket à 50 000, à 100 000, à 1 million, il y a des réalités. Quand vous prenez une salle comme le Sofitel, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Donc, quand il investit peut-être 100 000 ou 200 000 dans un spectacle, il faut après qu'il puisse rentabiliser. J'ai dit même la place. C'est combien de place ? C'est 1 500. 1 500. Maintenant, si tu as 1 000, c'est 1 000, ça fait 2 000. Imagine-toi que tu fais ça à 5 000 ou bien 10 000. C'est à perte. Bukhari, toi, sur quelle base tu fixes le prix de ton spectacle ? Sur quelle base ? Oui. Sur la base de l'investissement, tout ce que tu as investi, ce n'est pas qu'on va pour gagner. On ne va pas pour gagner, mais c'est pour avoir encore un autre standing de fans qui t'aiment bien, qui viennent, qui t'encourent. Le monsieur, peut-être, t'appelle dans son bureau. Et moi, j'ai vu ça tous les jours. Les gens t'appellent. Vraiment, on aime bien ce que tu fais. On n'a pas pu être à ton spectacle. Tiens au moins 10 000 francs, t'as payé ton cabinet. Tiens ça, t'as payé ton cabinet. Mais nous, on aimerait aussi venir à ton spectacle. Comment on fait ? Comment c'est y prendre ? C'est par rapport à ce qu'il dit. C'est y prendre là. C'est là la question. D'accord. C'est ça, il dit, bon, je m'engage. Je paye les palettes de congrès de l'hôtel. Je m'engage. Voilà, pour inviter toutes ces personnalités qui veulent aussi comment on l'appelle ? Détresser. Oui, d'accord. Détresser. Merci, Bukhari. Pour conclure le sujet, je dirais tout simplement qu'il faut soutenir nos artistes. Oui. Bon, voilà. On va passer à autre chose maintenant. Il se passe quoi entre Elou et le général Camille Makosso ? Reponse dans Le Gros Buzz. La semaine dernière, Elou était notre invité. On a parlé de spiritualité et de religion avec lui. Voici ce qu'il dit et surtout le choix qu'il fait entre Makosso et Aziz 47. Mais ça, c'est un temple africain. C'est des pratiques. Mais bien sûr. Ça a choqué les gens. Mais pourquoi ça t'a choqué ? C'est du fétichisme. Mais c'est méchant. C'est quoi ? On tue l'homme là-bas ? Non, je te demande, je te... Le fétichisme, c'est bon ? Non, on parle pour les... Dans toutes les choses, il y a un côté négatif, un côté positif. Ça veut dire qu'on peut adorer les fétiches sans faire du sacrifice ? Bien sûr. Comment tu fais ta prière ? Moi, j'ai pris dans la nature. Comment ? Il verse le pâté, par exemple. Moi, je parle à Dieu directement, mais en passant par mes ancêtres. Certains se demandent si tu crois en Dieu. Moi, je vais te poser la question. Tu crois en Dieu ? Bien sûr. D'accord. Toi, tu es un artiste, toi, tu mets des images comme ça. Donc, toi, tu es un monde des amours. Mais je suis un artiste africain, donc je valorise la culture africaine. Tout ça, là. Mais les amours, comment ? C'est ça qu'ils amours, là. Fétiches, c'est ça. Il y a plusieurs manières de valoriser la culture africaine. Tu n'étais pas obligé de passer... Mais c'est que tu vois comme ça, les masses, tu vois, tu sais, à combien dans les musées européennes ? D'accord. Quand vous avez dit que ces amours, ils ont pris combien de statues comme ça pour envoyer Jésus ? Il n'est rien contre la religion. Est-ce que tu vas à l'église ? Je ne vais plus, mais je partais. D'accord. Et pourquoi tu ne vas plus à l'église ? Parce qu'ils préfèrent passer par mes ancêtres pour en donner à Dieu directement, c'est mieux. Entre Aziz 47 et puis Makoso, tu es proche de qui spirituellement ? Je pense plus à Aziz 47. Ben oui. C'est un féticheur. Makoso n'a visiblement pas apprécié la sortie d'Elon. Il l'a fait savoir dans un Facebook Live. On regarde. Elon, tu es fils. Et je vais te parler de père à fils. Dans ton passage télé sur MCI, qui est une télévision nationale suivie par des millions de personnes, tu as dit, lorsqu'on t'a posé la question sur la propagande des fétiches que tu avais présentés sur ton mur en parlant de l'un de vos temples, c'est-à-dire de façon officielle, tu as pris le soin d'afficher tes croyances. Je te respecte. Tu as donné ton appartenance et tu as défendu ta croyance en admittant que tu préfères passer par tes ancêtres dans le but d'atteindre Dieu. Vouloir nous faire croire que les blancs nous ont amené l'évangile est un mensonge. je ne veux pas te donner ici des arguments parce que votre chef de film qui est Aziz 47 a été correctement maté de fié humilié sur un plateau de télé. Jusqu'aujourd'hui il ne s'en revient pas. Ce qui a suscité une vague de colère de vos mouvements de féticheurs de zanou contre ma personne. qui t'engage sur un chemin glissant qui est en train de t'engager dans un chemin qui ne va pas te rapporter de l'argent. Un chemin dangereux. Je mets au défi tous vos féticheurs. Je vous donne rendez-vous sur le plateau de télé. Donnez-moi la gaffe quand je viens. Déjà, Jésus 1 fétiche 0. Toi-même si tu veux rélever le défi tu dis ok Aziz 47 je t'accompagne. Fais le débat avec le général. Et l'homme c'est ce jour-là que tu vas savoir pourquoi je porte le grâle du général dans le combat spirituel. Mais au-delà de tout j'aimerais te dire officiellement que je t'aime. Je n'ai pas de haine pas de mépris. Celui que je déteste est le délit que tu adores. Voilà à l'instant le général Camille Makosso qui s'est exprimé lors d'un live Facebook. Voici les questions. Karina, est-ce que vous comprenez la sortie de... Tu as dit et tu as fait. Comment ? Tu as dit et tu as fait. Quand on dit et tu as fait. Quand on dit et tu as fait. Quand on fait et tu as fait. Quand on fait et tu as fait. Alors Karina, est-ce que... Bon, la question elle est posée à tout le monde. Est-ce que vous comprenez la sortie de Makosso ? Ou alors plus clairement, est-ce que Elou a mal parlé de Makosso ? Karina ? Elou n'a pas mal parlé de Makosso. C'est comme si tu disais entre le coucou et Ozone tu choisis, qui a été choisi le même le coucou est jaloux. Pourquoi tu ne m'as pas choisi ? C'est une sorte de jalousie et puis expliquer à Elou parce qu'Elou n'a défendu ses ancêtres. Makosso s'il veut défendre son Dieu qu'il croit, en qui il croit. Donc moi je pense que c'est tout. D'accord. C'est tout ? Oui. Tout le monde. En fait, il y a ce qu'on appelle le libre habit. Chacun est libre de choisir le Dieu qu'il veut ou si c'est le même Dieu que chacun, que tout le monde adore, chacun est libre de choisir le chemin par lequel il passe pour atteindre son Dieu. Voilà. Elou a fait son choix. Makosso, ce que Makosso fait, Makosso ne devait pas peut-être l'attaquer comme ça de façon frontale. Makosso devait peut-être, c'est ce que je lui ai dit ici quand elle était là. Je lui ai dit que sa manière de faire la moise, je ne comprends pas forcément. À la limite même, ça ne me plaît pas. Je pense que Makosso doit être beaucoup plus... Plus souple, plus calme. Il doit user beaucoup plus de diplomatie. De sagesse. Il est trop chaud, quoi. Non, je ne dirais pas de sagesse, il est sage, mais je veux dire, il doit être... Il est trop chaud. Oui, il est impérissif. Il est trop jaouli. Impérissif. Impérissif. Il est impérissif. Le premier te parle, il te parle le mot là. Impérissif. Impérissif. Moi, je pense que Makosso soit... Impérissif. Impérissif, ouais. Et toi, tu ne me laisses pas. Même depuis, tu battes, tu ne vois la moitié. Donc, comme il a dit, je te parle de père à fils, un père ne parle pas comme ça, à son fils. Tu vois ce que je veux dire ? Et pourquoi même ça ? Si la place publique, pour lui parler... Non, si la place publique, ce n'est pas ça le problème. Il peut parler sur la place publique parce qu'aujourd'hui, Facebook est devenu le journal intime de beaucoup de gens. Donc, on peut se parler là-bas, il n'y a pas de problème. Il peut le faire. Mais pour le faire, puisque tu sais qu'il y a des millions de personnes qui t'es suivies par 2,5 millions abonnés, tu ne sais pas il y a qui dedans. Peut-être qu'il y a des chemites dedans, tu sais qu'il y a des féticheurs dedans, Bukhari, toi, ton avis ? Quel est ton avis ? Moi, mon avis, je dirais même que... Je dirais. Hein ? Je dirais. Toi ? Je dirais. On ne dit pas je dirais, on dit je dirais. Oh, ouais, voilà. Je dirais, je dirais que... Ça, c'est mon avis personnel. Je dirais, je dirais que... Tu sais, Dieu, Dieu, lui-même, d'aucun va dire que Dieu est en haut, d'aucun va dire que Dieu est en bas. Dieu est partout, Dieu est partout. Dieu, il est omniprésent, omniscient, omnipotent, il est partout à la fois. Avant que... Je pense qu'on a... Il y a eu d'abord... Les gens nous disent que les intercessions. Après, c'est le devenir, le devenir, le devenir. Nul n'a vu Dieu. Dieu, là, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est ça. Il faut respecter. C'est pourquoi Dieu, même dans son parole, dit que ce que tu n'aimerais pas qu'on t'efface, ne le fais pas aux autres parce que c'est à lui Dieu. Il dit que si tu donnes un verre d'eau à un plus petit que soi, c'est à lui Dieu que tu as donné. Bon, en attendant, il fait mon... Oui, fait ton de corps. D'accord, ok. Maintenant, je vais dire quoi. Par rapport à ce qui est de la croyance de chacun, comme vous vous avez dit, chacun est libre. Il dit qu'on va mourir, après quoi vient le gisement. Donc, moi, je ne peux pas giser. Je sais qui pour giser, c'est que l'autre est en train de faire. Pourquoi ? Si lui, il pense que Dieu, c'est lui, lui, il pense que ça, ça, ça. C'est à lui. Je n'ai pas besoin de venir lui dire ça. Mais moi, mon croyance avec Dieu, c'est commun. Mon relation avec Dieu, c'est commun. C'est ça. Parce que quand il est mouri, tout ce qu'on est en train de faire ici, là, tout ce qu'on est en train de faire ici, là, on va mourir tous. On va laisser ça. Il dit vanité de vanité. Tout est vanité. T'assois là que non. Moi, j'ai ici l'argent. T'assois là que non. Moi, j'ai ici le vrai Dieu. Regarde aujourd'hui, là, à quoi de faire ça, là ? Ça se passe attirement, là. Pas tout. L'un s'élève. Si vraiment on aime Dieu, là, personne ne voit. Regarde, c'est quoi ça se passe en Russie ou en Ukraine. Pas tout. Même en Afrique, ici. Si on aime vraiment Dieu, là, on ne va pas s'étiller. D'accord. Pour le laser, comme le cas. Quand Elon dit qu'il choisit Asis 47, est-ce qu'il a insulté ? Il n'a pas insulté. Il n'a pas insulté. Il n'a pas insulté, justement. Jalou, parce qu'il n'a pas choisi. Non, je ne le pensais trop fort. Je ne parlerai pas de jalousie. Mais ça perd de la jalousie. Mais ça perd de la jalousie. Ça perd de la jalousie. Parce que là, là, il y a eu quoi ? Tu choisis qu'il existe quand il s'est tout bien de Marc Ossou. Il a dit qu'il est plus proche. Il est plus proche. Il est plus proche de l'autre. Il vous a dit qu'il est jaloux. Est-ce que c'est ce qui va t'emmener à venir crier ? Est-ce que Marc Ossou vous a dit qu'il est jaloux ? Et puis si tu veux que Elon devienne chrétien, là, il faut... On sait comment on fait. Peut-être dans cette situation-là, je suis un peu d'accord. Tu peux peut-être peser sur tes mots, choisir les mots pour que vous parlez de spiritualité. Mais tu n'es pas en train d'imposer, n'est-ce pas, ta doctrine à qui que ce soit. Donc, on dit la même chose. Chacun a sa religion. Voilà. Chacun a son Dieu. Chacun prie son Dieu. Je pense que Alina, c'est mon Dieu, là. Il y en a un qui va donner un père à Marzi. Il va dire non. Tu es devenu son Dieu. Il va te donner. D'accord. On adore seulement qu'un seul Dieu. Bougarita, tu crois en Dieu ou tu crois en autre chose ? Je crois en Dieu. D'accord. Il s'aime Dieu, là. Je ne veux pas faire de la musique. Bonne nouvelle, les amis. Elou a réagi au propos de Mako. So, on regarde. Bon. On va parler dans le respect. Parce que moi, ma spiritualité ne me permet pas. Ce en quoi je crois ne me permet pas de resulter un grand frère. Donc, jamais dans la vie il n'est venu manquer de respect à un grand frère. Lui, il peut se permettre de le faire. Ce n'est pas grave. Ça, c'est son éducation. Et ce en quoi je crois, c'est la spiritualité africaine. Tu vois ? Chez nous, là. Il y a le commun. Chaque, chaque, chaque peuple chaque peuple a sa manière de prier Dieu. On sait que Dieu existe. Comme on me demandait si Dieu existe. Dieu existe. Mais chaque peuple a sa manière de prier Dieu. L'envie de vouloir imposer à un peuple sa manière de prier Dieu ça ne vient pas de nous. On est resté fidèles à nos traditions. C'est-à-dire que moi, je suis africain. J'ai pris à la manière africaine toi, ça fait très mal. Mais tout le reste, c'est toi. C'est toi. Mais je comprends en même temps parce que toi, tu n'as pas l'habitude. Tu n'as pas l'habitude d'être devant le feu des projecteurs. Tu as fait du buzz, ça te plaît, tu aimes ça. Tu aimes. On parle de toi chaque jour, tu veux toujours faire du buzz. Moi, je suis style à l'hôtein. Quand tu étais en prison, la moitié des astars. Je respecte les grands frères. Respecte-moi aussi, pardon. Je ne veux pas me mettre là pour inciter papa de quelqu'un. Non, je ne veux pas. C'est un grand frère. Il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Au fond, c'est une gamme de djeu. Il veut que l'on a être bête. Il va prendre l'argent pour s'en sortir. Sinon, la vie active là. Sans Jésus, il y a le ouïa sans là. Ça a été un échec. Quand tu n'étais pas là, ça a été un échec. C'est après l'échec que tu as mis ça devant le camouflet pour pouvoir bien attraquer les gens. Je respecte ça. Salut mon grand homme je t'aime de tout mon cœur. C'est que toi, franchement, franchement, tu sais que tu es un bon vieux père. Je ne vais jamais t'inviter. Ça n'a pas arrivé. Mais si jamais tu réparles de moi si tu es prévalu dans le respect. Fais comme moi. C'est ce que mes ancêtres m'ont enseigné. Je dis depuis que ce sont les valeurs que tu écarnes. Comment tu te composes ça qui est bien. Ils défendent toujours les valeurs de ses ancêtres. Et l'autre, commentaire. Commentaire. L'abatio, il dit que respecte-moi. Mais j'ai sept mois à plus à respecter. Non, je ne veux pas t'insulter. Makoso, il est allé trop fort. Il lui devait du respect quand même. Même si tu veux défendre tes croyances ou quoi que ce soit, mais tu ne devais pas. Il ne devait pas aller un peu trop. Il est allé un peu trop. Est-ce que Makoso a insulté Elou ? Je veux savoir. Il ne l'a pas insulté mais les propos étaient un peu durs. C'était un peu cru. D'accord. Ozone ? Moi, en fait, ce n'est pas les propos de Makoso, ce n'est pas les paroles qu'il a employées qui me gênent forcément. Mais je veux dire, c'est l'attitude. Et puis, Elou a dit un truc qui... Il a dit un truc. Il a dit que le fait d'imposer sa propre religion aux autres, ça ne vient pas de nous. C'est vrai que ce n'est pas notre culture. En Afrique, le gars, le baolé, il a son comien. Il ne va jamais aller dire à un guéré de prier forcément son comien. Jamais de la vie. Il est dans son truc. Le respect des traditions. Ça marche, ça marche pas, c'est son problème. Le béthé, son truc là-bas, le guéré, c'est... Tu as dit deux fois le guéré. Le béthé, il a... Je ne sais pas. Il parle de tradition. Chacun sa tradition. Chaque Ettinien a sa tradition. Va au village, Karim. Dans les villages, dans chaque village, même dans les villages, chaque famille même, en général, même chaque famille même a ses traditions, à ses ancêtres, ses dieux, plus ou moins. Il y a des trucs, tu vois. Mais commentaire sur les propos d'Elou ? J'ai aimé. J'ai aimé les propos d'Elou. Il a parlé dans le respect. Il a donné son avis avec calme et discipline. D'accord. Avec un peu de menace. Avec un peu de menace. Oui, il a bien un peu de... On a dit un petit truc par Jean, vieux pète. Bukhari, ton commentaire sur... commentaire, c'est qu'Elou a dit... Il n'a pas mal dit quand même. Il n'a pas mal dit. Je pense que... Ma question quand même, c'est un grand frère et c'est un tonton peut-être même pour beaucoup. Mais quand tu veux, comme on l'a dit là, tu appelles les petits de côté, vous cause. Vous cause. Parce que c'est ça là qui envoie... Vous causez. Hein ? C'est qu'il dit là, vous causez. Tu appelles les petits de côté, vous causez. Et puis vous causez. Un de vous, vous s'entend. Mais venu comme ça sur la place publique, comme il l'a dit aussi... Comme Wolo a dit là, Wolo dit que chacun a son cultif. Qui ça ? Wolo. Wolo, c'est qui ça ? Wolo, c'est qui ça ? Wolo. 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 C'est quoi Wolo ? Il n'a rien dit mauvais. Chacun, aujourd'hui là, c'est ça. Regarde, avant qu'il arrive dans un village là, la tradition était telle que le respect des droits de Nes. Aujourd'hui là, ça a foutu les camps. Un enfant peut porter mère à son papa et puis ça ne va pas quelque part. La malédiction qu'on disait... Avant, nous racontait des histoires, des histoires des contes et les ânes, tout cela a disparu. On dit cela, on a bafoué tout cela du lever de la main. Tu vois, aujourd'hui, les enfants, on dit qu'on ne boit pas de l'eau comme ça parce que si tu bois de l'eau comme ça, il y a un gaga mou qui va t'attraper. On effraie les enfants et ça fait que l'enfant grandit avec ça. Aujourd'hui là, on a emprunté des autres. Voilà ce qui nous arrive. Voilà ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc pour ça, je dis que les 10 au palais du congrès de l'hôtel, ils voient, il y a mon peste. D'accord. En tout cas, pour clôturer ce sujet, on va dire tout simplement respectons les croyances des uns et des autres et surtout, 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 véhiculons de bonne valeur. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est le respect mutuel. On appelle ça l'esprit mutuel. D'accord. Je salue Titia Grasse-Fleura. Depuis, viens commencer à voyager. regarde ici. On m'a dit viens parler. Je salue Titia Grasse-Fleura. Je salue Tessa Batonga. Je salue Batonda. Je salue Anastasie Aou Karkou. Je salue Sissé Moussa. Sacha Goré. Dieu contrôle Hermando. Louis Achoua. Lirana Bayoko. Fatou Ouattara. Merci. Sabine Sidibé. Merci. Annonce la pub. Bonsoir moi, la pub. Annonce la pub. Je salue Ambonne à quoi ? Annonce la pub. Et c'est ici ? C'est ici, c'est ici. Pible. Pible. On va se calmer. On va boire un peu d'eau. On revient juste après. Ne bois pas l'eau. Bois de l'eau, pardon. On n'a pas fini de déparpouriser l'actualité. Dans la deuxième partie de Showbuzz, on va déparpouriser la carrière de Bukhari. A tout de suite. Nous revoilà pour la deuxième partie de cette émission. Si vous venez d'allumer votre télé, sachez tout simplement que vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz, émission numéro 1 en déparpourisation dans le paysage audiovisuel, avec comme invité... Alors, c'est le moment de parler avec toi, de parler de ta carrière, ça sera face à 3. Bukhari ! Oui, Yashan Biga ! Voilà. Tu seras face à 3. Chacun va te poser des questions, mais tu te promets de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Jésus. Je les gire. Jésus. 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 Non, je les gire. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je les juge. On va s'arrêter là, parce qu'on va t'en sentir. Jésus. On va t'en sentir. Jésus. D'accord, Bukhari. Il dit la vérité. Lui, quelle est la vérité ? Tu donnes Jésus. Tu dois jirer de me laisser parler quand je te pose une question. D'accord. Voilà. J'ai le jiré. Bon, Bukhari. J'ai le jiré quand tu poses une question. Bukhari. Oui. Est-ce que tu es satisfait de l'humour en Côte d'Ivoire ? Oui, bien sûr, je suis beaucoup satisfait parce qu'il y a un travail qui est fait aujourd'hui. L'humour ivoirienne est beaucoup consommée à l'étranger et partout en Afrique francophone. Voilà, donc c'est une satisfaction. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait par les doyens et ça continue d'être fait par la relève. Nous aussi. Et ça continue d'être fait encore. Ça donne envie à des personnes. Vous avez pérennisé le mouvement. Est-ce qu'il y a encore de l'entente entre vous ? L'entente, l'entente. Oui, il y en a, 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 il y en a. Bon, je ne connais pas pour les autres, mais pour moi, il y a l'entente. Avec les autres, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Karina ? Ce que je ne comprends pas, il y a un truc que je ne comprends pas. Quand les humoristes veulent devenir chanteurs, c'est comme si c'est un chanteur qui veut devenir humoriste. Comment ça ? On a cette impression. On a dit que quand ils veulent devenir chanteurs, il y a failli. Mais quand ils font la musique, on a l'impression que c'est un artiste qui est en train de devenir humoriste. C'est comme ma question. Je ne peux pas attraper le papier, là. Mais c'est ce que nous, on peut... Bon, donne mon truc. Bon, prends ton tour. Voilà, il n'est pas là. Donc, après ce qu'il m'intive, moi, c'est que tu veux dire. Bon, moi, c'est que j'entends de ton question. Et très belle question, d'ailleurs, que je vais répondre tout de suite. Mais je vais te dire aussi qu'être d'abord humoriste, c'est d'abord être comédien. Le comédien, c'est la personne qui peut incarner plusieurs rôles. Tous les rôles qu'on te donne, il faut pouvoir réussir dedans. Donc, pour moi, si tu penses que c'est l'artiste qui veut devenir comédien, c'est qu'il a réussi. Il a réussi à encamper le rôle de l'artiste sans terre. Donc, je veux dire, le comédien peut se permettre de faire beaucoup de choses. Même le rôle des journalistes, c'est-à-dire, là, là, peut-être qu'on peut trouver une comédienne ou bien un comédien déguisé en Karim String qui va s'asseoir là. – Eh, Karim. – Là, qui ça ? – Karim String. – Karim String. – Karim String. – C'est ça qu'il dit, là ? – Tu as dit quoi ? – Karim String. – Karim String. – Explique-moi. – Voilà. Moi, si on me parle tout de suite, on me dit qu'il faut faire comme Karim, je me dois de le faire, c'est parce que je suis un comédien à la base. Voilà. Donc, le comédien peut encamper plusieurs rôles, plusieurs personnages, que ça ne trompe personne. Voilà. Que ça ne trompe personne, quoi. – Bon, est-ce que, bon, tout à l'heure, tu disais que l'humour ivoirien est bien vu à l'extérieur, c'est très bien, les gens vous ont adopté. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'Abidjan est la plaque tournante de l'humour en Afrique ? – Comme la musique, oui. – Ah oui ? – Comme la musique, oui, oui. Comme la musique, aujourd'hui, il y a beaucoup, 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 beaucoup qui veulent venir en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour vraiment perfectionner et pour apprendre des choses. Il y a des secrets. Peut-être que les gens se disent il y a des secrets. Il y a des secrets peut-être ici. Plus qu'ici, il y a les vieux pères comme Gaou, il y a les vieux pères comme Guibé, il y a les vieux pères comme Gaou, 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 Gaou. Il y a les vieux pères comme Guibé, il y a les vieux pères comme Omega, David, Adamadaïko, tous ceux-là, Coloco-Germain, il y a tellement, tellement, tellement d'humouristes, d'idées faits, tous ceux-là, aujourd'hui, là, franchement, on travaille. Il y a un travail derrière. Tous ceux qui ont passé à l'école sont devenus des professionnels de la chose. Et aujourd'hui, ça fait que de venir comme aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en train de devenir... Et ils sont en train de se battre pour ça. Ils travaillent pour ça. Quand je vais, je voyage, là, j'y vois beaucoup de choses. Aujourd'hui, on m'a dit que l'humour, l'humour, aujourd'hui, nourrit son homme. Parce qu'on voit Ramatoula, il est magnifique, Ankadeka, il y a qui encore, comment il s'appelle ? Aga Lawal. Ça va bien chez eux ? Vous devez toujours chanteur. Ça va, ça va. Moi, à la base, ce n'est pas que je vais devenir chanteur. Moulkou, on ne va pas dire le contraire. Moi, à la base, j'ai fait la musique. Un très bon chanteur. Voilà, un très bon chanteur. Bon, peut-être, à la base, d'autres vêtements, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi. Bukhari. Bukhari. Alors, Bukhari. Les gars, je m'a dit de dire la vérité, rien que la vérité. Ami Moulou, attends, je vais vous demander quelque chose. Vous, 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 vous êtes humoriste, et puis après, vous devenez chanteur. Est-ce que ce n'est pas une manière de passer par là ? Est-ce que vous voulez être chanteur, mais vous dites que ça n'a pas marché ? Samatula, il était guigui. Samatula, il a fait guigui avec Moulou. Moulou, coucou. Mais il a fallu qu'il soit humoriste pour après être devenu chanteur. Il n'a pas devenu appareil. Lui, mais il voit qu'il moule, mais ça donne bien. Les fruits d'il moule, c'est gourou, gourou. Non, il faut le dire, voilà, il faut, à César, c'est qu'il n'y a pas été à César. Même sans ton, quand il veut faire, les plumettes, ils disent, on n'a pas connu comme ça. Viens avec un truc bête, bête. Je veux que tu nous parles de ta façon de travailler. Est-ce que tu écris tes sketchs ? Oui. Est-ce que tu écris ça ? Tu le rends comme dans le français ? Oui, dans le français normal, j'ai un script, j'ai tout, quoi. Là, même, j'ai mon équipe qui est là, on travaille. Quand il y a une petite inspiration, parce qu'il y a tellement de choses que j'ai faites, donc quand il y a une petite inspiration, les gars, je lui explique, soit ici, il n'est pas là avec nous, à la répétition, je l'appelle, je lui explique, il écrit. Ou moi, j'écris, après, il met tout, il remplit, il fait les bourrages. Et puis après, je lis correctement, maintenant, j'y rends maintenant de ma version. Moi, je voudrais savoir un truc, Molo. Je voudrais savoir, Sori et Série, par exemple, on dit que quand ils écrivent leur scénario, ils écrivent exactement, non, pas en français, ils écrivent exactement comme ils parlent. Tu vois, quand ils parlent le nous-ci, tout ce qu'ils disent, ils écrivent comme ça. Toi, tu écris en français en français d'abord, correctement, et tu le rends comme dans ton... Dans ton langage. Oui, oui. Tu n'écris pas dans ton truc-là ? Non, 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 non. Ah ouais ? Non. OK. Non, non, non. Tu n'écris pas Antoine ? Non. À la place d'Etoile. Quand tu parles Karimou String, tu n'écris pas Karimou String ? Tu écris Karimou String ? Voilà. Quand j'ai dit... Karimou String ? C'est mon bouche qui est comme ça. Mais mon main n'est pas comme ça, les deux s'entendent pas. Karimou, là. Karimou, là. Quand j'ai dit Karimou, toi, tu as dit que ce n'est pas Karimou. Oui. Que c'est Karimou. Oui. Non, non, on l'a t'a dit. On l'a rejoint. D'accord. C'est quoi ton plus gros challenge jusqu'à aujourd'hui ? Jusqu'à aujourd'hui, mon plus gros challenge, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, je pense que j'ai déjà traversé mon plus gros challenge, là. Et peut-être, si tu veux, si tu veux, encore, c'est de pouvoir m'exporter. Voilà. M'exporter, aller transiter encore en Europe. Voilà. En faire le tour de l'Europe. Ça, c'est un challenge. Et comme vous avez dit, c'est vrai que ici, ceux qui viennent ici, déjà sont formatés dans la tête qu'on va en Afrique. Tout ce qui se passe en Afrique, on doit consommer. Et quand tu vas peut-être en Europe, généralement, ceux qui m'invitent en Europe, c'est des Africains qui m'invitent pour les... Comment on appelle ça ? Les associations. De quoi ? Les associations. Voilà. Les associations. Voilà. Maintenant, parmi... Et là, il y en a qui sont mariés à des Européens qui les font venir. Viens, on a un humoriste très bien de chez nous qui va venir jouer. Donc, ils viennent. Mais dites... Ils apprécient. Ils apprécient beaucoup. Ils apprécient ça même. Ils doivent ça même. Voilà. Donc, comme je l'ai dit là, c'est de faire des salles avec les Européens sur la main. Alors, Bokari, en général, quand tu finis tes spectacles en Europe, quel retour tu as ? Il est bon. Il est positif. Parce que je me dis que... Si déjà... Si déjà... Le plus difficile, c'est de faire venir la personne. Si déjà, il est venu, c'est parce qu'il aime. Et s'il a apprêté son oreille à ce que tu dis, tu as tout gagné. Donc, le retour, c'est... Non, on a aimé. D'accord. C'est pas partout, forcément, que les gens rient. Mais ils écoutent. Ils écoutent. Ils écoutent. Ils écoutent. Parce qu'on dit les rires appellent les rires. Mais bon, mon sens, c'est que les gens viennent quand même et gagnent leur... La bonne humeur. Voilà, la bonne humeur. D'accord. Est-ce qu'à la base, il faut faire rire pour devenir humoriste ? Par exemple, tu peux prendre une zone comme ça, les transformer en humoriste. Est-ce que tu peux le faire ? Ou bien ça s'apprend ? Il y a quand même les petits grains qui sont là et puis tu vas... Il y a la base. Voilà, il y a la base qui est là d'abord. C'est comme un chanteur. C'est comme on te dit, il y a des gens qui vont faire des années et des années la télévision. La télévision, soit ça t'ouvre les portes ou soit ça t'ferme. On n'efforce pas les choses. Il faut avoir vraiment son... Il faut être vraiment sur son sémet. Je peux aimer ce que Moulkou fait, mais ce ne peut pas forcément réussir ce que Moulkou l'entend de faire. Je vais forcer, je vais forcer. Ce n'est pas là-bas mon sémet. Donc d'abord, il faut avoir la base. Il faut que la chose même d'abord... Ça soit naturel. Voilà, naturel. Et quand tu apprends... Parce qu'il y a les déplacements cyniques, il y a la prise de scène, il y a beaucoup de choses dans l'humour. Il faut passer d'abord par le théâtre aussi. Voilà. Sinon, tu peux laisser... Enfin, il y en a qui vient qui va laisser comme ça pour faire l'humour. Il va laisser comme ça. Non, j'étais là. Et puis, c'est... Bon, si tu fais ça au quartier, ça va faire lire. Mais comment tu vas tenir la scène ? Comment tu fais la scène ? Les déplacements. C'est-à-dire que tu prends la scène, vous ne pas dit ? Je l'ai laissé, là. C'est moi qui s'en vais. Donc, il y a tout cela. Et puis, face à une caméra, comment il faut se tenir ? Il y a tout cela qu'on apprend. Voilà. Sinon, tu peux avoir la parole. Sinon, il y en a qui viennent... Bon, tu racontes une histoire drôle. Oui, d'accord. Ça fait lire. OK. Mais, tout de suite, là... Enfin, si... Bukhari, tu vois, tu t'es arrêté ici. Oui. Nous, on aime... Attention ! Bon, voilà, voilà. Il a fait tout gâter. Président, voilà, président. Excuse-moi, président. Merci. Voilà. Bon, je ne sais pas... Pas la tête au micro, hein. Monsieur le président. Monsieur le président, je ne sais pas, j'essaie de placer... Bon, comme tu es arrêté là, pardon, il ne faut plus faire tomber. Non, tu es là qu'à venir. De façon pratique. De façon pratique, est-ce que tu peux me donner un exemple, un sketch ou une histoire drôle, je ne sais plus quoi, avec la gestuelle et tout ça, pour que les gens comprennent mieux ? Top, c'est parti. Oui. Attends, on dirait que ton truc n'est pas bien. Top, c'est parti. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Bon, donc, comme tu vois, tu sais, c'est simple, hein. C'est tellement simple. Ça, c'est moi... Et là, on ne l'aisez, monsieur ! Voilà ! Bukhari ! Yes, c'est un million, il est pour ça, là ! Vous voyez, c'est moi comme ça, dans mon village. Il y a une rivière, c'est ça qui est le titre de mon spectacle, la rivière au bord de l'eau. Tu vois, c'est nous, dans la rivière, là, un jour, mon nom... La rivière au bord de l'eau. Non, la rivière au bord de l'eau. C'est nous, la rivière, c'est dans mon village et c'est au bord de l'eau. Je sais que vous ne comprenez pas, mais si vous venez dans mon village, vous allez voir. Et donc, la rivière, c'est tellement sacrée ! C'est dans ça, là, un jour, il y a mon oncle, il est venu me voir. J'ai sapé ce jour-là, on me lave, j'ai sapé. Mon petit, pardon, il faut m'aider. Il est vieux, hein ! Mon tante-là, le vieux, il est devenu vieux. Il vient me voir et il dit, mon petit, pardon, il faut m'aider. Mon poulet qui est là, là, il a poulet à main. Il faut vendre, ça, tu vas me donner. J'ai pris le poulet. Dès que j'ai pris le poulet, j'ai sauté de la maison pour aller vendre le poulet. Dès que j'ai vendu le poulet à combien tu sais ? J'ai vendu ça à 3 500. Le vieux, au base, il vendait son poulet là à 1 500. Moi, j'ai vendu ça à 3 500. J'en avais dedans et le vieux, en partage, il me dit que tu peux vendre le poulet là au poulet que tu veux. Il faut me donner ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Le vieux lui-même a dit, tu peux me donner ce que tu veux. J'ai pris dedans 1 250 dans les 3 500 là. Même pas 1 500. Toi, tu peux faire ça. Moi, c'est un biguiness man. T'as vu le 1250 ? Je suis un homme d'enfer. J'ai fait le biguiness. Donc, j'ai pris 1 250 dedans. Je viens, j'ai les autres, les 2 250 là, j'ai mis d'arrêt. Si le vieux, je ne sais pas. Je viens, je le lui a donné. Tellement le vieux est content. Pourtant, il voulait 2 500. Il avait mis 2 500. Il avait mis 2 250. C'est l'humain qui a dit dans son bouche, il faut me donner ce que tu veux. Je l'ai donné les 1 250 là. Le vieux est tellement content. Il en avait 200 là-dedans. Il m'a donné. Et le vieux a commencé à me bénir. Que heureuse. Il a commencé à me bénir. Il dit, mon fils, ce que tu viens de me faire là, que Dieu te l'embouissera tous les jours. Que Dieu met les personnes la même chose comme toi, si ton chemin, il faut te faire la même chose tous les jours. Que tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-arrière-enfants n'ont qu'à bénéficier du fruit de ce que tu viens de me faire là. Antoine, tu as fait fort. J'ai fait fort. Donc, Antoine, tu as fait quoi ? Je l'ai donné sur 2 250 là. De 2 250. Je n'ai plus de la donnée. Tu as fait quoi ? Tu as mouillé mon famille. Un poulet seulement. De l'eau de l'eau à Bukhari. Va boire un peu. Un poulet de l'eau. Un poulet. Un poulet. On va boire un peu d'eau. On revient juste après. Mais ne bois pas l'eau. Bois de l'eau, pas l'eau. Dans la troisième partie de Showbuzz, le oui ou non de Bukhari. A tout de suite. Troisième et dernière partie de Showbuzz, nous sommes en compagnie de Bukhari qui est avec nous depuis le début de ce programme. Nous allons à présent. J'ai toujours été avec vous. Oui. Je vous ai jamais laissé. Je sais. Tu es un fidèle papoua. Voilà. Moi, je dois me nommer Pellefé. D'accord. Pellefé de la papouasie. Voilà. Pellefé de mon région. On a une rubrique qu'on appelle oui ou non. Oui ou non. Oui. D'accord. D'accord. Voilà. Oui ou non. Oui ou non. Alors, dans cette rubrique... Oui ou non. Oui ou non. Oui ou non. Je te pose des questions. Oui. Tu réponds par oui ou par non. Tu ne fais pas d'autres commentaires. Il n'y a pas de choquer. Il n'y a rien d'autre. Si je te demande d'expliquer une réponse, tu expliques. Non. D'accord. Instinction des lumières. Aïdara. Bukhari, oui. Est-ce que tu t'es déjà produit devant un public qui n'a pas ri lors d'une de tes prestations? Non. Bukhari, oui. Est-ce qu'un promoteur de spectacle t'a déjà doublé? Oui. C'était à quelle occasion? Malhonnête. C'est... Tu n'as pas dit oui. Explique, explique maintenant. Ah, voilà. Ça, c'était en 2002. En 2002, lors du spectacle de... Mais oui, Miss Lolo, la rue Princesse. Et j'ai joué là. Jusqu'à aujourd'hui, mon cas... Bon, enfin, il y en a tellement. Jusqu'à aujourd'hui, mon casier n'est jamais venu. C'était combien? Bon, à l'époque, c'était des 100 000. Des 100 000. Je n'est jamais venu. Et il y en a plusieurs comme ça. D'accord. Bukhari, est-ce que... Il y en a eu plusieurs comme ça. D'accord. Est-ce que... tu as choisi ton style d'humour parce que tu ne parles pas français? Non. Comment ça t'a été inspiré? Je dois dire oui ou non. La façon de parler. Tu es sérieux? Oui. Fais-y. Boulou. Alors, la façon de parler, c'est m'est venu, comme je l'ai dit tous les jours, c'est lors d'une émission d'Imancipation. Et donc, on s'essayait le rôle... Quelqu'un qui pouvait incarner le rôle d'un marabout. Mais... Et c'est m'est venu comme ça d'essayer ça. Et donc, quand j'ai essayé, j'ai incarné le personnage, ça a tellement plu aux gens qui ont fait un standing au Vajion. Et j'ai dit, tiens, pourquoi ne pas me perfectionner dans ça et continuer comme ça avec. Et Dieu merci, ça me rend bien. D'accord. Voilà. Et donc, je valorise, je fais la... Je valorise la culture burkinabée. D'accord. Tu mourrais du Moira. Voilà. Je vais te poser une question. Tu devras me répondre avec un français correct. On est d'accord ? Oui ou non, là, c'est pas Colette. Avec un français correct. Aïe, aïe, aïe. Bukhari, est-ce que tu penses que... Est-ce que tu penses être dans le top 5 des meilleurs humoristes de Côte d'Ivoire ? Oui. Explique. Parce que vous le dites, vous, les fans, vous me dites ça tous les jours. Et je pense qu'à tous mes spectacles, vous le rendez bien. il y a aussi la demande du public. Il y a plusieurs choses qui vont avec, qui disent que... Je suis quand même parmi les 5 meilleurs. Bukhari ? Oui. Ou non ? Merci. Lumière, Aïda. Tu m'es frère pour rien. Chenouze. Ce week-end, Karina Steele était à Yopougon pour rencontrer ses fans. Yo ! Voilà, qui sont organisés dans une famille qui s'appelle la Steeleia Family. C'était une très, très, très belle ambiance. Elle a été reçue, tu vois, bouquet de fleurs, vous voyez bien les images. Bouquet de fleurs, bouff-parties, échanges. Avant, avant, tout ce que vous voyez, il y a eu un match de football. Oui, je tiens à remercier, bien sûr, tous ceux qui ont organisé, Yohan, et tout son équipe. Là, c'est Yopougon. Tu as quelques noms, Karina ? Niaouak. Oui, voilà. Oui, c'est à Yopougon, Yopougon Academy Diop. C'est à quoi les carots qui sont mises-en, là ? Oui, oui, c'est ça. Yopougon Academy Diop, c'était une très, très, très belle ambiance. J'y étais moi-même. Ça, c'est Maroc. Ça, c'est Maroc. J'ai vraiment adoré. Là, c'est Maroc. Oui, non, c'est pas Maroc. Diop. C'est Diop. Ah, Diop. Academy Diop. Voilà, voilà, je vous l'ai dit ça, oui. Je peux continuer de travailler ? Plein, ministre, il n'y a pas de problème. Tu vas avoir des problèmes. Voilà, c'était vraiment une super ambiance, voilà, et il y a une autre date qui est donnée, bien sûr, pour une autre rencontre. On va venir sur ces détails-là. Le 26 novembre. Le 26 novembre. Le 26 novembre, à Benjerville. Oui, au Jardin Botanique. Au Jardin Botanique. Oui, on va manger et tout ça. Voilà, voilà. C'est bien. Donc, on invite tout le monde pour le 26 novembre. On va forcément revenir sur cette info avec beaucoup plus de détails. Et puis, Cultura. Cultura, c'est donc ce gars-là qui est tellement bienvenu. Enfin, pour une fois, des noms qui ont marqué et qui continuent de marquer la télé et la radio ont été honorés. Je vais citer quelques noms qui vont forcément vous dire beaucoup de choses. Je vais citer Georges Taibenson, Lucien Ouedanou, Barthélémy Inabo-Zouzoua, Geneviève Ouané, Balier Blaziri-Kami, BBC, Georges Abouquet, Claude Tamo, Eugène Kaku, Agnès Crédit, Jules Kofi-Yubois et bien d'autres ont été honorés ce samedi à travers ce gala de reconnaissance, de récompense des hommes de médias. C'est un jury exceptionnel. C'est composé de Serge Bile, journaliste écrivain, qui était donc le président du jury. Olivier, eurojournaliste, président de l'OJPCI. Mariam Koulibaly, directrice de Fréquence 2, animatrice, présentatrice. Israël Guébeau, entrepreneur, formateur, journaliste. Mimi Auguste, Hirol, Gosset, journaliste, médiateur d'art. Eric Gossa, journaliste, écrivain et formateur. Et Dr. Marc-Arthur, Goliti, entrepreneur et mécène. Alors c'est le awards pour les hommes de médias et de culture. Franchement, c'était une très très belle cérémonie. Bravo, félicitations aux initiateurs de Cultura. Vous avez bien vu, il y a eu du beau monde, il y a eu tout le monde. C'était un moment vraiment... Vous voyez, Tia qui était à la maîtrise de cérémonie. Voilà, bravo, bravo et félicitations. Il faut rappeler aussi qu'NCI est partenaire de Cultura. NCI est bien sûr partenaire de Cultura. NCI est toujours partenaire des événements crédibles. D'accord. Ozone, merci pour ces informations. Avant de poursuivre avec Bukhari, on a un ami qui est là qui va nous entretenir dans Showtime. Il s'appelle Pat Sexy la merveille. Tu viens nous rejoindre. Pat Sexy la merveille. Pat Sexy la merveille. Moi j'aime ça. Oui, Pat Sexy la merveille. Pat Sexy. Un très bon compositeur aussi. Pat Sexy la merveille. Un très bon compositeur. Viens, viens, viens à mes côtés ici Pat. Tu viens. Tu savais que le premier morceau de Karine Astile avant c'était Pat Sexy. Avant de tomber enceinte. Pat Sexy. Rien cassé, c'est lui qui va faire. Avant que je tombe enceinte. Voilà, Bukhari, tu as un spectacle le 10, n'est-ce pas ? Tu nous en parles ? Oui, le 10 décembre, c'est au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire. Comme elle l'a dit là aussi, c'est 25 000, 50 000 et 100 000. D'accord. Voilà, 100 000, c'est pour les bons vieux pères qui disent nous on va te soutenir. Maintenant, pour nous qui sommes à Yokoubon, à Marcoli, à Marcoli, c'est 25 000 passés, c'est l'Hôtel Ivoire quand même. Qu'est-ce que tu réserves à ton public ? C'est qu'ils savent déjà et encore plus quoi, encore plus. J'ai envie de me lasser parce que là, je dirais même que c'est une fête. D'accord. C'est une fête parce que voir toutes ces personnes-là ensemble là, il faut vraiment que je donne le meilleur de moi. Le 10 décembre. Le 10 décembre. Le 10 décembre. Le 10 décembre, c'est la rivière au bord de l'eau. D'accord. Ozone, culturelle, je pense que les artistes seront récompensés, les journalistes du moins, seront récompensés plus tard. D'accord. C'était la soirée de lancement. C'était la soirée de lancement, le gala, pour lancer l'événement. Pour lancer l'événement. Oui, effectivement. Bokari, est-ce que tu auras des collaborations sur scène ? Bon, là, non. C'est un one-man show. Un one-man show. Un one-man show parce que généralement, le public, il veut vraiment... Communion avec l'artiste. Voilà. Donc, c'est un spectacle qu'on a écrit, c'est un one-man show du début jusqu'à la fin. Combien de heures de spectacle ? Deux heures. Deux heures ? Magnifique. Pas le sexy, la merveille. Ça va faire un bail, tu es de retour. Qu'est-ce que tu nous apportes comme nouvelle ? OK, la bonne nouvelle, déjà, là, il y a un single qui est là, qui est disponible, qui a pour nom témoignage. Témoignage. Voilà, parce que tout ce qu'on fait dans la vie, après, il y a le passé et il y a le présent. Donc, le single, c'est témoignage. Et là, je donne aussi un concert le 26 novembre dans une salle de la place à Angrey. D'accord. Voilà, le samedi 26. D'accord. Donc, nous, on va te soutenir, on sait quelle est la force de frappe. En tout cas, tu as notre soutien. Bukhari, merci d'avoir cette invitation. Moi, je vous dis merci. Merci beaucoup de m'avoir invité chaque fois que vous avez bégé. C'est la famille, tu sais, tu es surtout en Papouasie. Merci à Karina Ozone. Cher Papoua, showbis est terminé. On se dit à demain. Même plateau, même chien, n'oubliez pas que NCI est le diffuseur exclusif du mondial, FIFA Qatar 2022. Il y a encore des matchs à suivre sur NCI. Portez-vous bien et puis on vous laisse dans Showtime en compagnie de Pat Sexy, la merveille. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada